bonjour bonsoir à tous à toutes c'est destroy on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau gameplay sur Space Invaders version ps1 donc Space Invaders qui est un jeu bien connu sorti sur arcade je crois dans les années 80 90 enfin début 90 et bien sûr là avec des graphismes un peu plus 3d avec les performances de la PS donc voilà petit gameplay d'une heure je pense vu que là on va faire le jeu en expert et j'ai découvert un petit truc à la fin genre si vous avez juste le fait le jeu en normal alors j'ai découvert des petits niveaux à la fin enfin deux petits niveaux qui nous étaient offerts en plus dans le mode expert donc voici ça c'est l'écran pour chaque pour chaque ennemi on va faire toutes les planètes du système solaire comme vous pouvez le voir à gauche le type c'est toujours le même pour faire simple les messages à peu près toujours les mêmes c'est juste le spécial ability c'est pour expliquer ce que feront les les unités alors je m'a matrixé pour une musique à l'époque c'est techno simple techno facile tellement on est fin 90 et le dernier et toujours un système de scoring c'est pour ça que je ramasse même les bonus là raté et merde raté aussi donc je perds pas de point de vie en expert j'avais remarqué j'ai beaucoup joué les jeux en normal c'est l'un des jeux que j'ai fini le plus tôt enfin le plus jeune tout simplement en normal on a 7 niveaux et tout ça c'est assez simple ouais c'était le temps je crois que j'avais fini pour la première fois et puis bah vu que c'est un peu le même gameplay, le gameplay 2D puis en plus on peut utiliser les caisses voilà on a quelques bonus de plus que la version arcade à nickel le double shot le bonus le plus utile si vous l'avez remarqué je ne pouvais tirer un missile qu'un par un là maintenant je peux tirer deux missiles enfin je peux faire afficher deux missiles en même temps bon là ça ça ne s'accumule pas c'est juste des points bonus et tous les cinq niveaux il y a des vaisseaux qui vont un niveau vaisseau pour récupérer deux points de vie enfin deux points de vie de temps en temps en normal et un point de vie en expert sinon c'est juste des points après après notamment il y a toujours l'extra life comme d'habitude après avoir tué les cinq premiers et là notamment en normal on pouvait récupérer sur les points des milliers en plus ah si je crois que j'allais pas l'avoir hop oh non j'ai mal lancé alors en expert ils descendent un peu plus vite et ils vont un peu plus vite ils vont un peu plus lentement je trouve enfin ça va un peu plus vite ils vont un peu plus vite rapidement donc en gros plus je suis d'ennemis et plus ils vont vite donc voilà ce petit bruit aussi c'était quand je gagnais pour récupérer mes billes notamment je ne sais pas combien de 58 points j'ai l'impression donc oui quand le hop voilà c'est pas grave quand l'alien se sent seul bien sûr il sort tout ce qu'il a et ils sont beaucoup plus agressifs alors en expert voilà comme là ils vont beaucoup plus avoir tendance à tirer dessus dès que tu es en dessous ce qui est logique dans un sens parce qu'en normal ils ont pas forcément ils pensent à être 1 sur 3 ou 1 sur 4 par exemple et voilà pendant qu'ils tournent avec un petit time stop voilà c'est à peu près tous les bonus un shield, le double attaque le bonus vert qui me permet d'avoir l'attaque spéciale juste avec un ou deux kills genre s'il est pas fini il vous permet de le remplir d'un coup et voilà le bonus vert voilà pour ça je le présente et le bonus jaune qui va me permettre de me rater le temps hop c'est beaucoup plus simple beaucoup plus simple que beaucoup plus simple que beaucoup plus simple que le Space Avengers d'arcade donc il y a un peu plus de bonus mais bon pour l'époque il y avait des trucs jeunes alors voilà on pouvait comprendre aussi il fallait même reluter des choses on allait pas sortir un Space Avengers habituel voilà il y a même des boss il y a des boss hop l'esquive allez on dégage non voilà hop on dégage parce qu'en gros là si on reste en dessous on s'est buté je connais par coeur le jeu hop maintenant 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 allez et maintenant allez maintenant hop le mieux c'est de le toucher deux fois mais ça veut pas aujourd'hui hop là oui sinon vous pouvez lutter comme ça en mode hop allez bien 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 et voilà à chaque niveau vous avez un boss plus ou moins facile à battre lui il est un peu chiant faut pas trop perdre de points de vie dessus alors les premiers spéciaux en quelque sorte sont juste des attaques en gros dites vous que les attaques sont pas forcément comme vous l'avez vu les attaques sont pas forcément tous destructives genre les bleus ne sont pas destructibles eux leurs attaques sont destructibles mais au bout de deux fois comme avec leur armure en fait vous allez voir ils ont un projectile avec un bouclier autour voilà voilà je peux pas le détruire donc vaut mieux juste que je reste au milieu et ceux des rouges ou ceux des jaunes je les défrais sans problème voilà je crois que j'ai commencé par là voilà voilà un bon petit jeu quand j'étais petit bien sympathique ce niveau là quand j'étais petit j'ai perdu pas mal de vie vraiment le premier niveau je crois que j'étais bien entraîné entraîné dessus pour ça que je connais très bien le niveau 1 aussi parce que le boss du niveau 1 il m'entraînait pas mal de fois dessus tout simplement parce que mon frère il arrivait mon frère et mon père ils arrivaient à le faire d'une traite et moi je me suis dit non moi je veux le faire aussi d'une traite je perdais au moins 3 vies dessus trop agressif comme dans comme dans Nioh que je suis en train de faire en ce moment c'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo vraiment avec la sortie de Elden Ring en même temps sur les big game store ils ont sorti Nioh ah nickel je pourrais vous présenter en gros dites vous aussi le spécial de chaque de chaque ennemi en faisant tous les 4 il est différent alors là comme vous avez vu en gros il va cibler les 4 ennemis avec lesquels vous pouvez avoir un bonus en fait et même plusieurs en fait et il va essayer d'en cibler au moins 4 voire 5 ah non il essaie d'en cibler que de la même famille principalement c'est bon c'est bon c'est bon c'est la petite pause faut pas se planter ça devient le stress merde ah la la fallait que je l'arrête on va se lever voilà et aussi les objets j'ai l'impression qu'ils restent moins longtemps par terre qu'en normal alors par exemple notamment là si il y a des fois ils peuvent vous faire pop un time stop et c'est là où c'est plus utile de l'utiliser pendant l'apparition que pendant la fin et euh du coup faut quand même attendre un petit peu le spawn des ennemis c'est là où faut le prendre assez rapidement quand même alors qu'est-ce qu'il va viser voilà là il vise que les rouges par exemple au moins une il va viser les les ennemis de même couleur où il y en a le plus en fait c'est ça c'est des missiles c'est des missiles swarm et ils portent un bon nom un bon nom américain ouais pourquoi je n'ai même pas oublié non voilà ça c'était le niveau pour ouvrir enfin pour vous le donner au moins une fois et pour vous le présenter sinon faut vraiment s'amuser à se les faire un par un ou à se les garder à la fin voilà le boss celui-là je l'aimais beaucoup ouais celui-là j'arrive pas forcément à perdre beaucoup de points de vie surtout sur sa dernière phase que j'arrive à perdre mais il fait la même phase en gros sa troisième phase c'est la même phase que le boss c'est la même phase on est juste au projectile ils ne sont pas fous ah dommage parce que là en gros je pouvais carrément le faire passer de la phase 1 à la phase 3 si j'avais hop allez allez voilà et voilà en gros là juste avec cette forme là il va juste descendre sur vous très rapidement beaucoup plus rapidement que le boss hop hop et voilà donc go uranus oui avec le bloqueur vous allez voir très sympathique comme perso mais bien bien en arde voilà voilà ah la musique de ce niveau partout ma truc simple hop là oh allez merci hop oh allez merci oh allez merci Il est très bien parce que le bloqueur, vu que quand il est en phase de blocage, il permet d'être encore un peu en vie en fait. Et du coup, l'autre alien ne se met pas tout de suite en speed comme s'il était tout seul. Voilà, là il faut attendre un peu, et là vous voyez, je pense que j'aurai attendu encore une seconde de trop, je pense que je l'aurai pas vu. Euh, droite. Ouais, nickel. Ohlala, cette précision... Ils ont toujours le même mouvement, ils commencent d'abord à droite. Bon, c'est pour ça la première ligne que j'essaie de détruire, c'est celle de droite. Ah ouais, alors ça reste vraiment 3-4 secondes. Il manque pas 6-7 secondes, je pense, en normal. C'est tout. Tout ça. C'est quoi, non, c'est ça, non, d'en ai, bunu... parce que j'ai remarqué que j'ai fini le niveau expert, où j'ai fini les trois jours, pour la première fois en 20 ans de jeu. Et du coup j'ai découvert les deux derniers niveaux en plus, c'est bien sympathique, ça crée les couleurs. Alors là c'est juste dommage parce que je m'en souviens encore très bien. En gros c'est un énorme faisceau laser qui fait toute une colonne en fait, le bonus. Il y a un moment où je pourrais, c'est compliqué. Allez, j'ai envie de faire ça. Non, pour une fois, donne moi un bouclier, chien. Voilà, je m'en doutais. Au bout d'un moment, ça descendait trop vite. Il faut récupérer tous les bonus, comme dans un call-off. Allez, voilà. Double shot avant, mais bon. Allez, tout à l'aide. Voilà. Voilà. Bon, normalement je peux faire plus à une en même temps, mais... Roh, je réussis encore à perdre moi. J'y en n'y croyais plus. Pire moment pour passer, mais bon. Hop. En rond ce niveau, je le fais tranquille, mais bon. Bah, on expère. Des petits imprévus. Allez, oh non. Ça, c'est le pire à cause des caisses. T'as vraiment qu'un pixel et... Ils ne filèrent pas au bon moment. Ils vont tourner et tu ne pourras pas les toucher. Oh là là. Quel indigne. Voilà. On se remet bien avant le boss. Qui bosse bien sympathique. Très facile à faire. En deux phases. Voilà. Là, je pourrais le tuer. Je vais déjà arriver de le tuer. Hop. Petite esquive. Après, j'ai l'impression que sur l'émulateur, il prend beaucoup plus de dégâts. Aussi. Ou alors, c'est peut-être le mode expert, je ne sais pas. Qui lui donne moins de vie. Mais quand j'étais en normal sur PS1, il avait beaucoup plus de poignets. Oh, cette musique techno. Bien sûr. Sur Saturne. Alors ceux-là, ils sont ultra chiants. Mais le boss, c'est ultra simple. On ne va pas rater ça. Voilà. Voilà. Et eux, ils tirent en diagonale et tu ne peux pas détruire leurs projectiles. Donc en gros, ils arrivent à tirer sous les caisses. Il faut rester toujours mobile et bien faire attention aux tirs. Surtout quand c'est le dernier. Quand c'est le dernier, c'est vraiment un Nemesis. Il n'y a pas besoin d'être en expert pour pouvoir se faire buter contre lui. Ça, c'était vraiment un de mes niveaux, je crois, qui m'a bloqué dans le detective. R400. Le boss aussi, surtout le boss qui m'a bloqué. Déjà les 10 niveaux qui m'a bloqué assez facilement. Alors là, on arrive presque à 10 vies. C'est le moment où... Après, en normal, on pouvait farmer peut-être jusqu'à. Alors là, on est à peu près à 10 vies aussi. 10-12 vies. On était maximum à 13 vies, tu vois. Et le truc que j'adore sur... Hop, voilà. Le Boomerang ! Vraiment très bien animé. Rires. 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 Faut juste faire attention parce que le Boomerang, il vous empêche de voir les projectiles ennemis. Enfin, il fait tellement de débris et de dégâts sur les membres ennemis que... Regardez. La pluie ! La pluie ! La pluie ! Non. Au moins, il y aura... Il ne m'aura pas vu. Très dur, cette phase. Surtout quand là, il est... Je pense qu'il aurait fait un aller-retour. Il était à hauteur. Bon, après, j'avais le bouclier. Donc, il ne m'aurait pas tué. Il serait mort pour rien, mais... La phase de tranquillité, bien sûr. Avant de repartir. Avec la techno de ouf. Rires. C'est ça que j'adore dans le jeu aussi. T'avais vraiment le petit moment avec juste des vaisseaux en mode... T'entends juste les vaisseaux passer. Et puis vraiment, il y a la techno qui reprend dès qu'il y a les ennemis. Ah ! Oulala ! Heureusement que je l'ai récupéré entre deux. Voilà. Ohlala ! Quelle indignité ! Ohlala ! Ohlala ! Lui, il m'énerve à chaque fois. Je crois qu'on est manche 8, si je me souviens bien. Ohlala ! Ouais, bien sûr. Ouais, voilà. On était manche 8. Celui dans le coin à gauche, je le déteste. Si vraiment... Il descend très rapidement en bas. Enfin... Là, en plus, on expérite. Il descend encore plus rapidement. Voilà. Bien sûr. Non. Bien sûr. Voilà. Heureusement. Voilà. Le niveau qui est fait pour. Je ne sais pas comment j'ai esquivé sable. On esquive. Oh non ! Le pixel. Le pixel qui ne le donne pas. Voila. Ça passe pas. Le boss. Ça va être marrant le boss. alors là vous voyez à droite ça c'est un rayon qu'en gros en se tournant sur la gauche il va tirer en fait en gros il tira un rayon bien horizontal enfin bien vertical et là c'était des missiles à tête chercheuse que je viens de détruire et c'est le en gros quand on était plus petit c'est ce qu'il fallait détruire en premier mais bon avec le double shot j'ai vu avec 20 ans d'expérience maintenant que tu pouvais faire les deux en deux spies et en gros entre chaque phase il se régénérait aussi c'était un boss bien dur bien dur vraiment sur l'émulator je trouve vraiment les boss ultra c'est avant sur sur le jeu vraiment c'était des sacs à PV que ce soit genre vraiment genre c'était pareil avec le double shoot après je sais pas c'était peut-être le fait qu'on soit en 200 sur des écrans cathodiques et que ce soit moins rapide je sais pas parce que là du coup je suis sur un écran 75 ms enfin ouais mais ils ont 75 ms donc avec l'église à l'erreur ça doit on reste pas l'écran bien sûr mais avec les propos voilà alors eux c'est les pires nous voilà je viens de me souvenir je viens de me souvenir de comment on les appelait quand on était petits c'était les pivers c'est simple ils s'amusent à te faire pleuvoir comme là en fait bon là bien sûr c'est pire en normal déjà en normal ils te faisaient pleuvoir des gouttes comme les monstres rouges là que vous voyez et en plus voilà il vient t'emmerder en bas ça va frérot on prend le thé non allez ça dégage voilà c'est juste comme ça bon voilà ils vous mettent plein de niveaux avec voilà il faudra les esquiver pendant que vous tuer leurs copains par contre meilleur bonus bien sûr il n'y a aucun hop la petite esquive il n'y a rien à dire là dessus meilleur bonus l'acide icloud le nuage d'acide et voilà il me permet de récupérer autant oui oui vous pouvez descendre regardez frérot hop là ce boss là aussi il était bien chiant en vrai tous les boss c'était un peu chiant à leur manière quand j'étais plus petit mais bon là vu qu'ils ont réduit leur PV de ouf ou si si le fait d'être sur des des machines plus performantes que les PS1 de l'époque fait que ce soit plus rapide pour les buter que ce soit pour tirer ou pour les buter hop voilà oh nickel ah voilà il n'y a qu'un seul moment c'est bien de tirer entre les ennemis c'est quand il y a un vaisseau qui va passer juste au dessus là voilà petite vie en plus oui le speed je sais speed speed boy allez hop ça s'arrête alors oui ouais c'est vrai que je connais le niveau oui par contre on peut les éliminer pendant qu'ils descendent c'est risqué parce qu'ils mettent vraiment peu de temps à descendre enfin surtout s'ils sont déjà bien bien descendus ils mettent peu de temps à descendre allez un petit time stop là ça va faire du bien pendant votre petite rotation c'est pour ça qu'ils sont un peu difformes c'est gentil c'est le dernier mais c'est gentil ce silence de mort à chaque fois quand il n'y a plus d'ignes ça me fait moins moi je trouvais ça trop marrant quand ils avaient fait les entrecoupages avec des moments putson juste avec la FX oui non mais c'est très bien parce que j'avais à peu près prévu hop là oui bien sûr c'est là où il y a des fois ils sont un peu bêtes ils pensent pouvoir descendre entre des caisses mais non je ne pense pas qu'ils puissent descendre entre des caisses peut-être qu'ils la détruisent ou qu'ils lui font un dégât mais je ne crois pas qu'ils font qu'ils traversent ils arrivent à se mettre au sol on devrait vérifier hop allez le boss alors c'est simple lui il va utiliser les protections pour pouvoir tirer son barrage de missiles pour l'instant on ne le touche pas il est un peu plus au niveau des PV celui-là il est un peu plus réaliste mais bon voilà là vous allez voir la dégringolade de PV voilà ça c'est pas réaliste par contre ça ne m'est jamais arrivé de finir avec deux plateformes genre à chaque fois j'avais au moins deux trois plateformes au moins de détruites et ce niveau-là quand j'étais plus jeune c'était vraiment le niveau où on a tous bloqué mon père mon frère c'était trop marrant avec cette musique bien sûr voilà parce que tout simplement c'est la pluie tout le temps voilà il faut faire du micro déplacement constamment et sinon genre tu te prends tout et en plus voilà en expert enfin en expert comme en normal ils s'amusent à te tirer dessus bon là c'est normal je me suis raté mais vraiment ils envoient deux trois projectiles en même temps à chaque fois ça va prendre plus de temps oh là là mais la pluie qui me met celui à droite voilà et comme ceux du niveau 4 ceux qui tirent en zigzag hop ceux qui tirent en zigzag leurs boules de mort là elles peuvent me elles peuvent me toucher en dessous nique en dessous les en dessous les protections hop la petite esquive hop la petite esquive la petite esquive hop ah 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 je ne pouvais plus bouger heureusement que j'ai des vies d'avance il n'y a que quand tu les tues avec des spéciales qu'ils n'activent pas leurs trucs y'a pu petits côtés techno ро et bon ça c'est les années 90 ah non non j'ai autant raté ce que je voulais Aïe, 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 j'ai tout raté. Ce niveau, c'est le niveau de la source. Alors, tu n'as pas de protection, tu n'as rien. Le déluge de source. Ah, pourquoi tu ne venais pas de l'autre côté ? Aïe, aïe. Ah, et par contre, c'est là où c'est le pire bonus. Ça va, mais c'est le pire bonus. Franchement, c'est un niveau d'enfer. Alors, tu as vraiment les pires ennemis avec le pire bonus. Allez, au moins j'aurai ça. Et oui, heureusement qu'ils ont mis... Bon, là, je crois que je vais mourir à gauche. Ils étaient trop descendus. Ouais, au moins il est né celui-là en plus. Voilà. Oh, le génie. Coup de bol. Entre génie et coup de bol. Ah oui, j'ai qu'une balle. Il ne faut pas que je me loupe. Oh, ben si, je me suis loupé. Bravo, il est. Bravo, Destroi. Il est toujours moyen de rattraper. Allez. Voilà. Comment avoir les deux bols ? Ça permet de sécuriser. Là, je sécurise. C'est vraiment arrivé à chaque fois au dernier ennemi le plus haut. C'est long. Il faut que j'ai des petits sens en bas. Allez, allez, allez. Je crois que ça va. Oh, il faudrait que je reste en même temps. L'attaque du bleu qui a protégé la bouboule du blanc. La bouboule blanche. Allez, nickel. On se remet bien. Le stress est passé. Allez, voilà. C'est un peu utile, mais pas mal. C'est un peu utile, mais pas mal que ça. Allez. Euh, non. Allez, on la rate. Ah, le fait. Bouche, si on sait avec la merde. Ah, nickel. Enfin, je ne me demandais plus que ça. Alors, en gros, là, quand vous les butez comme ça, en gros, voilà, ouais. Elles auto-popent direct. Et en plus, elles restent sur place. Vu qu'en gros, elles se dispersent à partir du point d'où ils sont morts. Hop. Et à vous montrer. Ah, ben non. Voilà. On peut détruire directement les 5 et les empêcher de pop avec le time stop. Ça, c'est pas mal. Ah, le time stop plus le double. Le double shot, bien sûr. Sinon, ça met bien plus de temps avec le shoot normal. Voilà le pire. Voilà. C'est que tu penses, tu te dis. Allez, là, ça va faire 2 kills, 3. Ça en fait un. Tu te tais. Mais, ils ont voulu 2 au moins. 1. C'est tout. Et le pire en plus. Comme ça, on te laisse les meilleurs. Non, mais... Vraiment, le pire bonus. Allez, sinon, il serait bardé. Hop. Voilà. Allez, toi, viens. Voilà. Allez, les boss. Ces boss-là aussi, ils étaient bien chiants. J'ai essayé de monter toute leur phase. Mais en gros, on peut aussi s'amuser à les farmer, en fait. Voilà. Alors, vous voyez, là, en gros, ils sont toujours... Vu qu'ils sont toujours tous les... Voilà. On va leur faire passer en phase 2. Je ne veux pas leur faire... En fait, les faire passer en phase 3, ça va être compliqué. Enfin, c'est là où ça les rend les plus compliqués. Allez, lui, on tue. Ouais, non. Mais voilà, là, il lui reste un HP. Et voilà la troisième phase. La pire de toutes. Puisque là, il faudrait réussir à se mettre en dessous de lui. Ou à préparer son mouvement. Prévoir son mouvement pour qu'il... Lui tirait dessus juste au moment où il va arriver sur le missile. Vénus. Ah, cette musique. Ça, c'était... Pour moi, c'était vraiment le dernier niveau. Alors, vraiment, quand j'avais fini... Je crois que j'avais un moment... Avant le divorce de mes parents. Aïe, voilà. Avant le divorce de mes parents, j'avais plus d'APSR. Je crois qu'avant... Avant, je crois que c'était vraiment le niveau que je n'arrivais pas à faire. C'est... Et je me souvenais, quoi. Étant le dernier niveau. Mais bien sûr, c'est le niveau sur le mail. Voilà. Et en gros, on peut les buter deux fois. Et par contre, eux, ils sont très chiants. Mais meilleur bonus. C'est pour ça qu'à la différence du niveau d'avant, où c'est vraiment les pires. Avec le pire bonus. Eux, c'est le meilleur bonus. Voilà. Et juste en tu 2. Bon là, je les ai ratés comme un... C'est un cuck. J'ai tout raté. Voilà. Voilà, ça va. Moi, je me cache. On va attendre... S'il n'y a pas un vaisseau spatial qui veut bien passer. Hop. Voilà. Et en plus, vous pouvez tirer. C'est le meilleur. Et en plus, on passe par-dessus les attaques ennemies. Mais par contre, vraiment, il faut faire attention au moment où vous voulez buter seul. Et c'est là où il faut avoir le double shoot. C'est vraiment... C'est la panique à chaque fois. La panique à chaque fois. Allez. Allez, au moins, j'aurai le double shoot. Il ne faut pas mourir. Voilà. Et hop là. Voilà. On y croit. Oh là là, j'ai tout raté. J'ai tout raté. J'ai tout raté. Ah oui, il me manquait ça aussi. Y'a, non, c'est pas grave. Non, ouais. Même faire un game, mais... Non, bon, non, je sais pas si. On aurait pu faire un meilleur, mais... Donc, c'est pas grave. Allez, petit moment de pause. J'ai tout raté. Je suis coincé. Donne-le-moi. Je ne l'aurais jamais. Allez, hop. Au moins, on élimine deux lignes en un coup. Voilà, pareil. Please. Pourquoi tu me donnes le pire ? Voilà, voilà. Le bleu. Le violet. Mais qu'est-ce que... Ah, ah, je suis bloqué. Je me sens un peu gêné. Oui, quand même. Mais non ! Ah, voilà. Quelle indignité. Ah, là, enfin. On va pouvoir se faire le boss tranquillement. Mais non ! C'est pas possible. Vraiment. Moi, on revit comme quand je jouais quand j'étais petit, quoi. C'est bien. La galère que c'est... Voilà, parce qu'il y a des fois, il tombe. Vraiment. C'est... On va tomber un millimètre à côté de là où vous tirez. C'est vraiment ça le pire que tu trouves avec... Eh bien, bien sûr, j'aurais pas fait du faire le retour. Mais j'ai fait le retour parce que je me suis fait bait. Pousse du vaisseau. Aïe, aïe, aïe. L'erreur de l'autre. Hop. Voilà. Mais bon. On a une 3 pour récupérer tout. Et voilà. Du coup, là, ils les mettent à la pire place. Donc, en haut, ça, ils mettent bien du temps à vaisseau. Ah, l'esquive plus récupération, coup de balle. Please. Ouais, merci. Faut pouvoir passer au boss tranquille. L'esquive de balle. Allez. Et c'est la chenille qui redémarre. Bien sûr. Moi, c'est comme ça que je l'appelais quand il est petit. Ce sera toujours la chenille qui redémarre. Quand je vois le boss boss. C'est une belle chenille qui redémarre. Hop, pardon. Attention, elle redémarre. Voilà. On se planque bien dans le coin. Le pire coin. Franchement, personne ne pense se planquer là. Mais ça passe. Voilà. Voilà. Il faut juste faire du mal à toutes ses bouboules. Hop. Non, j'ai raté sa bouboule. J'ai raté sa bouboule. J'ai raté sa bouboule. Si j'arrive à la toucher. Voilà. J'ai touché sa bouboule. Et voilà. Une belle petite chenille qui te charge. Oh là, ce ne sera pas mon meilleur temps. Et voilà. Ça, c'est pour moi le dernier niveau en normal. La terre. Avec un l'ennemi bien sympathique encore. Avec lui, ça peut le faire. Il n'y a pas. Ce que vous voyez. Genre, en gros, lui, c'est comme le... Ouais. C'est comme le... C'est comme le... Le monstre du niveau 3. Si vous vous souvenez. C'est celui que, quand vous le tuez, il fait pop autour de lui. Des reflets de lui, en quelque sorte. Je suis dans une ED. Bah oui. Genre, je voyais le truc se faire. J'étais en mode... Je... Je ne voulais pas m'en sortir, en fait. Voilà. Quand même. Et ça, c'est juste parce que je n'ai pas le double tir. Du coup, je me planque. Voilà. Oh là là, j'ai tout loupé. J'ai tout loupé. Oh là là. Je joue comme ça. Quelle indignité. Voilà. Voilà. On va se remettre bien au niveau défense. Ah. Ah oui. Mais il me met dans la sauce à chaque fois. Voilà. Prenez-vous les... Bon. Voilà. Par contre, son bonus est très bien aussi. Voilà. Nickel. On n'a pas le vaisseau. Hop. Voilà. Plein de petits boomerangs. Bien sympathique. Voilà. Voilà. Ah, nickel. Je ne demandais plus que ça. Non. On ne va pas aller en dessous les balles jaunes, quand même. Ce serait bête. Voilà. Voilà. Attendez. Hop. Voilà. Voilà. Mon dieu. C'était plus simple il y a deux jours. Ah ah ah. Hop. On n'a pas le plus. Voilà. Bien, voilà, quelle galère, petite pause, bien méritée avec nos petits vaisseaux, vous comprenez pourquoi je dis une pause, je pense que vous comprenez, même si je ne parle pas forcément, je suis resté concentré au début. Mais, même si je ne parlais pas au début, je comprenais pourquoi c'est une pause, hein, c'est vraiment là, en expert, ils se sont vraiment amusés, en mode, hé, et si on leur faisait passer un câble de vitesse, bien, bien marrant, en vrai il est bien marrant, leur câble de vitesse, c'est vraiment, digne de N2 de leur câble de vitesse. On ne raconte pas ça quand même. Voilà, un qui passe. Et c'est un peu grâce à vous, je pense que j'ai appris les planètes, clairement, et qui m'a un peu passionné pour l'espace, je pense. C'est bon, à l'époque, il y avait plein de petits jeux comme ça qui... Ah, il avait fait un note. Mais bon, après, c'est parce qu'on était jeunes, je pense aussi. On arrive à être curieux d'un peu de rien, d'un peu de tout et de rien. Allez. Ça ne passe pas. Voilà. Bon. J'avais tellement bien placé mes caisses. Ce niveau-là, je l'aime bien. Il est tranquillou. En gros, il faut juste s'amuser à ne pas tous les tourner en même temps. Voilà. Et ensuite, voilà, vous pouvez commencer à tous les buter. Voilà. Vu qu'en gros, il prenait toute la ligne en longueur. Ah, le boss. Il prenait toute la ligne en longueur. Il ne pouvait pas spawn plus sur le côté ni en bas. ni en haut, ici, ou qu'il prenait toute la ligne en longueur. Première phase bien passée, tranquille. Genre, avec lui, on perdait au moins trois vies à chaque fois. Genre, sur toutes ces phases à chaque fois. Ouais, voilà. Ni que je l'ai eue en même temps mourir. Allez. Et là, quand j'ai découvert ça, il y a deux jours, j'étais en mode, oh ! Genre, il y a un niveau de plus. Sur Mercure en plus. Let's go. Eh ben, on continue. C'est parti. Donc à skip, eux, là, c'est l'élite. Là, les ennemis, genre, quand j'ai lu le truc, c'est l'élite de l'élite. En vrai, un peu, parce que regardez comment ils tirent. Ils tirent vraiment comme le niveau des pierres bestioles. Celles qui balancent leurs points blancs après la mort. Voilà. Regardez comment ils tirent bien en rafale. Voilà. D'une musique bien sympa aussi. Voilà. Alors, et vous allez me dire, mais quel est leur bonus ? Ceci. Et en plus, vous avez un petit bonus tir illimité. Genre, j'ai l'impression, pour 5 balles ou 6 balles. C'est stylé. Non, même pas. Enfin, en tout cas, pas quand vous avez le... Pince. Pas quand vous avez le... Pas quand on a le double shot. Je sais pas. Voilà. Voilà. Tranquillement. Ils devraient juste avoir un double... Non, on pourrait pas. Ah, voilà. Mais bon. Allez, viens. Oh là, vous avez vu ? Pour la rapidité avec laquelle j'ai tiré. Mais bon, je pense que c'est parce que j'ai tiré sur des ennemis en bas. Ouais, c'est plus... Je pense que c'est plus à cause de ça. Me fait avoir. Voilà. Enfin, le double shot. Là, ça va être un plaisir. Là, vous allez voir des rafales de partout. Vous allez dire... Ah oui, d'accord. Oui, je comprends pourquoi... Du coup, ouais. Hop. Avec le tir normal, on comprend un peu mieux comment il marche. Le bonus. Allez, nickel. Vous voyez ? Vraiment, je tire partout. J'ai l'impression de ne plus avoir de balle. Regardez, j'en affiche partout. Vraiment, là, j'ai l'impression d'avoir tir illimité. Alors, quand j'ai le double tir, j'ai tir illimité, j'ai l'impression. En plus du bonus. En plus du barrage de tir que m'offre le bonus. Avec le magnifique soleil derrière. Et là, on va être... Pour des graphismes de fin 90, début 2000. C'est propre. Petite animation en plus au milieu du soleil. Avec le differing. Et bien, ça flotte sur l'écran. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Attends, psss. Il tire trop vite. Il tire trop de projectiles en même temps. Il s'en aura assez de hippos. Pour finir. C'est chiant, ça va être le dernier boss. Mais pourquoi je suis resté en dessous ? Il fallait que je continue. La musique qui s'en balle à chaque fois. Il n'en reste pas beaucoup. Oh la la. Non. Voilà. Mais oui. Aïe, 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 aïe. C'est bien les hits, là. C'est vrai que je les ai mal positionnés. A les garder au pire endroit, là, les deux. Mais bon. Ah, nickel. Je ne veux pas mourir. Ouais, merci pour la vie. Oui, je veux une protection. Sortez couverts, les enfants. Allez, ça va. Ça passe. Voilà. Nickel. Allez, c'est reparti. Juste faire attention aux tirés. Normalement, on est bien reparti. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, le boss, je n'ai pas compris au début. Mais voilà. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Moi, au début, je pensais qu'on allait avoir un boss qui allait sortir du champ. Enfin, arriver dans le champ. Mais non. C'est juste qu'il faut détruire les rochers. Voilà. Et plus vous les détruisez, ils vont arriver de plus en plus. Tout simplement. Et je ne sais pas ce que ça fait, plus ils arrivent au sol. Donc, je... Et donc, non. Après, c'est peut-être limite par un boss. Vu qu'on est sur Mercure. C'est limite, en effet, naturel. En mode, on nettoie le territoire. On a une petite pluie d'astéroïdes après le combat, par exemple. Et voilà. Très simple. On est juste à détruire les astéroïdes qui viennent. Tout se passe bien. Et le dernier niveau. Parce que là, je me dis, on est sur Mercure. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, l'Alien World. Ah d'accord. Bon, ben, très bien. Et en gros, ceux-là, ils ont une petite spécificité. Ce qu'ils vont pouvoir esquiver. D'une manière très bizarre. Mais en gros, dites-vous, quand ils se surélèvent, ils esquivent, en fait. Voilà. Comme là. Est-ce qu'on fait les trois petits persos ? Ils ont esquivé. Bon, ça va alors... Et voilà. C'est un petit fusil à pompe d'Arcade, un petit peu. De shoot them up d'Arcade, un petit peu, ce fusil à pompe. On reste qu'on part en dessous des tirs. Voilà. 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 Oups. Petit fusil à pompe. Hop là. Nickel. Et j'ai trouvé le dernier boss bien sympathique. une bonne ref tout était prêt allez un petit time stop ça va faire plaisir alors oui par contre pendant le time stop c'est ça qui est bien vous pouvez passer à travers les balles ennemies enfin je sais plus si j'avais essayé ça quand j'étais petit j'ai pas le souvenir si ça marchait ou pas sur ps hop on va voir des petits détails bien trop précis bon allez la dégage hop là on esquiffe tout quand même avec cette musique par contre c'est en mode bienvenue sur arcade pou 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 ça me fait penser au ras moquette aussi que j'avais sur ps1 il y a des petits aïe 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 bien sûr le bouclier qui part faudra peut-être que je fasse une petite présentation de ras moquette ça sera bien on esquive les balles quand même avant d'aller finir les derniers allez petite pause puis on au Hop, c'est reparti. Nickel, le clé qui m'a manqué. Voilà, la petite esquive qui nous fait en sortant carrément du champ, bravo. Ah, dommage. Voilà. Oh là là, oh, le raté. Ce fail. Ah oui. C'est la pompe, salaud. Dommage. Arrête de tirer, les saguino, là, pour la gauche. Merci. Pou, pou, pou. C'est vraiment la patience, ce son. Et bien, il y a toujours la musique du boss. C'est pour ça. Et vous ne vous contentez pas simplement de cette possibilité. Pour cet instant. Oh là, j'ai perdu la carapace. Allez, merci. Voilà, nickel. Alors, je ne sais pas pourquoi, à ce niveau-là, ils sont tous mis en rang, quoi. Mais bon. Pour leur esquive, peut-être. Allez, allez. Voilà. Nickel. Le boss. Voilà, on va gagner avec 9 ou 8 vies. En plus, projectile détruisable. Oui, voilà. C'est en mode, oui, quand même. Il faut juste sur la frame, comme d'habitude. Et en gros, voilà. Genre, il va descendre au fur et à mesure. Il ne faut juste pas le faire arriver à notre hauteur. Et dès qu'on le touche, il va remonter au plus haut niveau. Et moi, j'aime bien le rêve. Le rêve du jeu d'arcade, quoi. Du premier monstre. Voir de la mascotte du jeu d'arcade. qui se rapetit au fur et à mesure pour n'atteindre que la taille d'un missile. Saguino, je t'aurai. Oh là là. Voilà. Voilà. Allez, il reste un HP. Et voilà. Tu m'auras pas. Oh mais très bon boss. Et en gros, le petit bonus à la fin, c'est que vous pouvez jouer à la version arcade. Tout simplement. Qui est... Pas ouf. Mais voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo bien sympathique. Sur Space Invaders version PS1. Voilà. Une petite heure de vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Bonne journée à tous. Bonne soirée à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada